Alors bienvenue à tous, autour dans ce temps où nous partageons ensemble la parole de Dieu et le message des Écritures. Donc ça tombe bien parce que j'avais vraiment sur mon cœur de partager avec vous sur le sujet de la prière. Alors dans tous les domaines on peut dire une infinité de choses très très utiles, et donc je ne vais pas vous faire une étude biblique sur la prière mais soulevez juste quelques points que vous allez comprendre dans le titre de mon message, c'est nos attitudes de prière. Et je vais partager avec vous des choses qui me semblent tout à fait essentielles. On va lire le texte de Matthieu chapitre 6 les versets 5 à 13 qui nous dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour se montrer aux hommes. Je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Vous pouvez aller dans les bois aussi, vous n'êtes pas obligé, c'est un endroit tranquille où on ne nous déroge pas. Ce que je veux comprendre, et vous le comprenez ensemble, la parole de Dieu ne nous dit pas des mots qui nous emprisonnent. La parole de Dieu, elle nous dit des mots qui nous libèrent. Donc l'idée ici d'être libre dans la prière, c'est d'être tout seul. Comme ça je peux rire, pleurer, prier, crier, danser. Alléluia. Vous êtes avec moi ? Bon, tout le monde est là. En priant. Ensuite, donc Jésus donne le modèle en priant. Ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et là on va voir aussi dans nos attitudes de prière, c'est très important. Ne ressemblez pas à cette manière de faire, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc ça demande une grande réflexion. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ou le sens exact de la bonne traduction, c'est ne nous laisse pas tomber dans la tentation, en fait. Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le premier élément que je vais vous donner, et vous le savez tous, on a l'habitude, nous dans la prière et dans la louange, que ce n'est pas une prière à réciter, mais que c'est un plan. Un plan pour prier. Vous savez à quoi ça sert un plan. Un plan, c'est pour aller d'un endroit où on est, vers un endroit où on ne sait pas, et où on va aller pour découvrir le chemin. Et donc nous allons voir que le modèle de cette prière que Jésus nous a donnée, donc c'est un déroulement d'un temps de relation avec Dieu privilégié. Je n'aime pas beaucoup le mot prier. Et je vais me faire comprendre. Parce que ça a une connotation souvent très religieuse. Et même parfois au milieu de nous, parfois quand on prie, je me demande si celle ou celui qui prie est bien conscient à qui elle s'adresse. Des fois on dirait que Dieu est un enfant, ou qu'il n'y comprend rien, ou alors qu'on veut l'obliger à faire ce qu'il ne voudrait pas faire. Enfin il y a toutes sortes d'attitudes dans la prière, dont il est tout à fait pertinent de se poser les vraies questions, en n'oubliant jamais que Dieu est Dieu. Alors il y a deux postures, deux attitudes. Une posture religieuse, avec des discours religieux. C'est les belles prières. C'est tout écrit quand Jésus le disait avant. Les religieux qui faisaient des belles prières au coin des rues, même, pour en être vus. On va parler de la prière tout seul, et on va parler de la prière collective, parce que nous le savons, c'est important aussi. Jésus l'a dit, quand deux ou trois sont réunis au milieu d'eux, je suis là, et si deux ou trois se mettent d'accord pour me demander quelque chose, je le ferai. Donc il n'est non seulement pas interdit de prier ensemble, c'est même autorisé et même recommandé, mais ce n'est pas la même chose quand on prie ensemble et quand on prie tout seul. Ça aussi, c'est une autre attitude de prière. Parfois, par les mots qu'on dit, par les phrases qu'on fait, et par le temps qu'on prend pour prier quand on est ensemble, on fait ensemble de la prière tout seul. Et c'est inadéquat. Quand on prie ensemble, je vais vous dire, moi je suis très cartésien et très mathématique. Si on a 45 minutes pour prier ensemble et qu'on est 30, ça fait tant de temps par personne. Ça veut, parce que j'ai connu des églises, où vous avez des personnes, elles priaient 20 minutes, et à la fin, il n'y avait plus personne qui priait parce que tout le monde dormait. Donc là, ça ne va pas. Alors, ce n'est pas une posture, la prière, ce n'est pas une posture religieuse, avec des phrases religieuses, avec des choses pour se faire écouter des autres, où parfois, on peut dire à quelqu'un, waouh, il a fait une belle prière. Et il peut arriver de prier comme ça, et ça, c'est un petit peu embêtant. Par contre, je sais qu'au milieu de nous, et ça, c'est intéressant, la majorité, la plupart d'entre nous, nous prions en toute simplicité. Et les gens qui n'ont pas l'habitude, et qui écoutent pour les premières fois des gens prier avec simplicité et sincérité, ils disent, waouh, ça, c'était une belle prière. Et ils ont raison, parce que c'est vrai. Pourquoi je n'aime pas beaucoup le mot prier ? Parce que ça nous parle d'un acte religieux, alors qu'en fait, ce que le Seigneur nous demande, c'est juste de venir dans sa présence et de passer du temps avec lui. Vous voyez un peu la différence ? Tout de suite, comment je dois prier ? Enseigne, les disciples disent, enseigne-nous à prier. Oui, certainement, on a besoin d'être enseigné à prier comme on a besoin d'être enseigné pour parler intelligemment les uns avec les autres. La prière ne doit rien d'autre, être d'autre qu'un dialogue avec toujours la conscience que Dieu est le plus grand, que c'est lui le maître, c'est lui le patron, et que nous avons tout à apprendre et tout à découvrir. Et parfois, alors, on peut faire une prière, vous avez le style de prière qui est les prières pour la bénédiction. Et ce n'est pas un style de prière que le Seigneur recherche vraiment. Parce qu'il y a des gens, ils sont tout le temps en train de prier pour les bénédictions de Dieu. Mais Dieu va nous donner ce que nous avons besoin. Si nous sommes au bon endroit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, il va nous le donner. D'accord ? Et puis, la deuxième attitude, c'est de prier pour recevoir quelque chose. On va y venir. Donc, c'est quoi une belle prière ? Ben, c'est la prière du cœur. Tout simplement. Et le reste, on ne peut pas en juger. Donc, la prière a pour objectif un dialogue entre Dieu et soi. Donc, ne soyons pas comme les hypocrites qui prient pour que les autres les voient. En fait, peu importe ce que Dieu pense. Donc, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et c'est là qu'on voit la différence entre les vrais chrétiens et les faux. Je me rappelle d'un jour où il y a des gens qui tapaient à ma porte en me donnant certaines explications sur le nom de Dieu, sa nature, etc. J'ai dit oui, pourquoi pas ? Je me dis mais moi, mon papa, je ne l'appelle pas par son nom de famille. Parce que c'est mon papa. Et qu'on vit tous les deux en intimité. Et c'est ça qui est surprenant. Et de la même manière, des gens qui ont un esprit qui endoctrinent les autres comme ceux qui sont religieux et qui récitent des prières, ils ne se mettent pas moi, je l'ai dit à quelqu'un une fois qui, oui, mais j'ai fait beaucoup de prières. Qu'est-ce que vous avez fait comme prière ? J'ai récité notre Père, vous saluez Marie, etc. Et vous croyez que Dieu, ça va le contenter d'entendre vos récitations ou vous y mettez même pas votre cœur. Alors ça, c'est le genre de prière que des gens font des choses pour obtenir la faveur de Dieu. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On prie ou pour obtenir les bénédictions et on n'est pas dans les clous, ou on prie pour obtenir la faveur de Dieu et là, on se retrouve très rapidement avec des attitudes mystiques, des dérapages, des choses qu'on ne fait pas dans le bon sens ni dans le bon état d'esprit qui vont nous emmener loin d'une vraie relation avec Dieu. Aussi loin que l'étaient les gens d'Israël quand ils faisaient une multitude de sacrifices à en remplir le temple entier parce qu'ils disaient Dieu a demandé de faire des sacrifices donc on fait des sacrifices. Mais quand ça se passait comme ça, les prophètes qui parlaient disaient mais Dieu a en horreur vos sacrifices. Dieu, il n'avait pas besoin d'une montagne de sacrifices. Ce qu'il avait besoin c'est que chaque fois que quelqu'un faisait un sacrifice avec les mains sur l'animal il pleure sur ses péchés en se disant que quelqu'un d'innocent qui n'avait rien fait était obligé de mourir à la place de moi qui avait fait quelque chose de grave. C'était ça l'idée du sacrifice. S'il n'y a plus ça ce n'est pas la peine d'en faire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc dans la prière et bien c'est pareil si c'est juste pour obtenir les faveurs de Dieu ça va vite aller dans le dérapage on va essayer de produire des oeuvres on va se mettre en valeur on va essayer d'attirer son regard sa bienveillance la prière elle a quelques objectifs mais dont l'essentiel est de chercher à connaître la volonté de Dieu à notre égard comment on peut mieux le servir comment on peut entrer dans l'appel qui est le nôtre à chacun pour pouvoir bénir tous ceux qui nous entourent la force de notre prière et bien c'est celle que Dieu entend donc c'est intéressant de savoir quel type de prière Dieu entend ou il n'entend pas quand Dieu disait j'ai horreur de vos sacrifices et il disait aussi c'est pas tous ceux qui disent Seigneur Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux c'est là qu'on voit le sens important de la prière parce que là il y a des gens qui étaient la plupart du temps je pense dans la faveur de Dieu ils disaient mais nous avons marché avec toi nous avons mangé avec toi nous avons chassé des démons nous avons prêché l'évangile nous avons fait tout un tas de choses et Jésus leur dit je vous connais pas ça c'est impressionnant parce que finalement ils faisaient des oeuvres parce qu'ils ont vu que quand on priait au nom de Jésus il y avait des miracles donc ils l'ont fait que quand on prêchait l'évangile les gens se convertissaient et ça vous finit avec des gens qui ont des comportements comme on le voit aujourd'hui dans certains milieux évangéliques avec le thème de la prospérité où ils disent donnez moi tout et Dieu vous bénira c'est grossi largement mais finalement c'est la vérité c'est comme ça mais ça n'a jamais été comme ça dans la parole de Dieu la Bible dit que ça ce sont des loups ravisseurs alors un point important donc il dit ne multipliez pas de vaines paroles donc ne pas répéter ne pas réciter des prières ou toutes sortes d'autres prières le but et bien c'est de pouvoir entrer en dialogue avec Dieu donc apprenons qui est Dieu à le respecter et dans dans le plan de la prière chaque petite phrase a son sens on va le voir ensemble nous il nous faut apprendre qui est Dieu apprendre à le craindre à le respecter apprendre à parler avec Dieu et apprendre à pouvoir écouter sa voix et ça se fait beaucoup dans la lecture de la parole et dans le silence après avoir dit ce que nous avons à dire la prière elle commence comme ça c'est important de nous mettre à l'écoute de Dieu et elle dit notre Père qui est aux cieux alors ça met plein de choses en évidence deux essentiellement c'est que Dieu veut être notre papa Alléluia et beaucoup de religions même s'ils disent que Dieu est Père et Jésus dit priez notre Père ils ne le vivent pas ils ne vivent pas la relation d'un enfant avec son Père qui est un bon Père parce qu'on sait que malheureusement sur la terre le diable se déchaîne tout ce qu'il peut pour détruire l'image des Pères et il faut beaucoup prier pour les hommes qui sont une cible privilégiée de l'adversaire parce qu'un homme s'il se bat pour être dans ce que Dieu veut il va être un soutien une protection un encouragement et s'il laisse faire s'il laisse glisser il va être une force une puissance une destruction une peur un abus et tout un tas de choses et donc l'adversaire il essaye de faire tout ce qu'il peut bien sûr dans ce domaine là pour tout casser et pour pouvoir tout détruire donc c'est un combat spirituel bien sûr super important donc dans notre prière personnelle à l'écoute de Dieu ou la prière collective si deux ou trois s'accordent sur la terre c'est Matthieu 18-19 qui dit sur la terre pour demander quoi que ce soit cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux donc nous avons une relation et ça c'est important dans notre dans notre prière de pouvoir avoir une relation avec Dieu et une relation à sa parole il y a plusieurs déséquilibres la plupart du temps des gens qui sont dans les sectes ou les choses comme ça ou même parfois des chrétiens qui sont secs et morts ils sont que dans le texte de la parole sans vie parce que tout est plat comme le comme des caractères noirs sur une feuille blanche je parle pas de couleur de genre je parle de je parle de livre c'est plat et dans cette attitude et vous avez l'inverse ceux qui ne vivent que sur les émotions c'est l'autre extrême cela avec le ressenti Dieu m'a dit je pense je ressens que il me semble que et il y a beaucoup de tendances de dérapage dans ce domaine là où en fait c'est pas Dieu qui est au centre de la foi et de la vie chrétienne c'est moi Dieu me bénit c'est ce qu'on dit nous on le dit entre pasteurs on blague on est dans la génération des je le vaux bien vous comprenez ce que ça veut dire parce que je le vaux bien donc c'est moi c'est toi qui es au centre et c'est pas la bonne attitude c'est Dieu qui est au centre et c'est lui qui a un plan c'est lui qui est sans faille c'est lui qui est sans erreur c'est lui qui a un papa pour nous et c'est lui qui veut nous faire grandir et c'est lui qui veut nous bénir bien sûr bien sûr qu'il veut nous bénir mais si on a besoin d'une fessée il va le faire aussi et si on a besoin d'être éduqué dans des domaines il va le faire aussi et puis il va nous faire passer par tout un tas de chemins qui sont normales des bénédictions des guérisons des délivrances mais pour avoir été béni et guéri il faut avoir été malade donc on va aussi passer par la souffrance et on va passer par l'épreuve parce que Dieu sait très bien qu'on n'est pas plus grand que son propre fils qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes donc c'est écrit ça dans la parole et donc dans la parole nous le savons que dans cet apprentissage il y a une souffrance qui n'est pas voulue Dieu ne veut pas nous faire souffrir mais il sait comme nous que pour arriver à sortir de la nature de pécheur qui nous emprisonne et qui nous embarricade et bien il y a des moments pour déchirer les jointures les moelles et les choses qui sont emboîtées ensemble et bien il y aura obligatoirement dans la déchirure de la souffrance on ne peut pas faire autrement d'accord ? je pense que c'est important alors je continue sur la prière collective qui a une idée importante nous le voyons parce que quand il parle de la prière collective c'est d'être ensemble pour demander quelque chose qui nous est commun la prière collective n'est pas la prière ou un temps de prière ensemble et d'ici deux ou trois s'accordent le but n'est pas de s'écouter ou de se faire écouter ou de ne pas prier moi je veux encourager tout le monde à prier ne restez jamais la bouche fermée dites quelque chose dans la prière ne serait-ce que merci Seigneur parce que ça sera un encouragement en fait quand on prie ensemble c'est bien sûr que c'est un encouragement mais on avance sur des points communs qui sont bien sûr la santé de nos bien-aimés c'est logique et c'est normal il n'y a pas de soucis mais ça ça fait partie un peu du pain quotidien mais quand on prie ensemble en commun il y a d'autres sujets qui vont arriver pour nous c'est de demander au Seigneur qui nous conduise sur le chemin de l'accomplissement de sa volonté combien d'entre nous ont pris pour que l'église de guérée elle devienne ce que Dieu veut qu'elle devienne elle fasse ce que Dieu veut que nous fassions ensemble et que nous puissions servir et que nous puissions élargir l'espace de notre tente et faire en sorte que d'autres encore puissent connaître la parole être bénis je ne sais pas comment le Seigneur veut nous conduire j'ai eu des pistes j'en ai encore mais c'est important pour nous comment dirais-je que la volonté de Dieu le dessein de Dieu et le plan de Dieu ça soit une priorité dans nos prières même si le résultat ou la réponse est rarement facile ni claire et je vais vous donner un secret c'est que la plupart du temps c'est une fois que l'événement est passé que nous avons su que nous étions bien dans la volonté de Dieu mais je vais vous donner deux autres éléments c'est que celui qui cherche de tout son coeur et sincèrement tout le temps la volonté de Dieu et l'accomplissement de son plan dans sa vie et dans son service il est toujours dans la volonté de Dieu même quand il se trompe parce que Dieu nous apprend et nous met à son école et celui qui ne vit la prière ou la piété que pour son propre intérêt il n'est jamais dans la volonté de Dieu même si parfois il fait des choses sympas et intéressantes parce que ce que Dieu veut vous savez pourquoi David était un homme le bien aimé du Seigneur un homme selon le coeur de Dieu David c'était un homme selon le coeur de Dieu il n'était pas parfait on le sait on connait sa vie il était nommé un homme selon le coeur de Dieu parce qu'on le voit dans sa prière on le voit dans ses attitudes on le voit dans sa manière de vivre c'était quelqu'un qui avait son coeur attaché au coeur de Dieu il voulait lui plaire il voulait lui être agréable il voulait avoir une relation vraie et profonde et quand vous lisez la vie de David comment il écrit les psaumes comment il écrit les prières il est passé par la dépression il est passé par plein de choses on le voit dans les textes de l'écriture mais il était toujours en dialogue avec Dieu on est d'accord et il vivait de belles expériences c'est un chrétien avant l'heure je pense qu'il n'y a qu'un seul objectif à atteindre dans la prière collective c'est de se mettre d'accord donc c'est pour ça que quand on fait la prière ensemble sur le zoom ou autre on partage le sujet pour j'insiste beaucoup ou pour partager ou quand quelqu'un apporte un sujet que ce soit un sujet sur lequel on se met tous d'accord pour dire amène et pour continuer à prier sur le sujet alléluia c'est pour ça que je dis la prière collective et pas les prières collectives parce qu'on peut se retrouver à être un petit paquet à être assis les uns à côté des autres à prier chacun à son tour et où on prie comme si on était tout seul donc pensez à cette nuance je le vois parfois sur tous ceux qui n'arrivent plus à s'arrêter c'est que finalement ceux qui s'arrêtent plus c'est qu'ils ont oublié les autres ok donc il faut il faut y penser encourager écouter tout le monde dans la prière partager respectueusement la longueur de sa prière avec la longueur de celle des autres et le temps qui nous est imparti on va arriver donc au notre père dans la première approche que nous voyons dans cette prière qui est un plan c'est une attitude d'adorateur d'abord d'autorité puis ensuite d'adoration notre père qui est aux cieux donc il est notre papa il veut avoir une relation avec nous par sa parole par la prière et par son esprit et il est dans le ciel donc c'est lui qui sait tout c'est lui qui connait tout c'est lui qui voit tout et nous avons je veux avoir cette notion que je suis créé par Dieu pour être à son service et que c'est pas Dieu qui est à mon service donc on l'a vu je sais que notre attitude a changé pour beaucoup dans la prière parce que dès qu'on avait quelqu'un qu'on aimait bien qui était malade on priait Seigneur guéris-le et quand même on a progressé dans la prière et on le fait pour ceux qui sont nos frères et soeurs mais je pense et j'espère qu'on a pris l'habitude maintenant dans nos prières avant de prier pour que le malade soit guéri de prier surtout pour que comme il est perdu il faut qu'il soit sauvé parce que peut-être que en traversant la maladie ça peut l'aider à rencontrer Jésus et à être sauvé et s'il faut passer par là alors voilà comme le monde d'aujourd'hui on va pas ne prier pas bêtement pour faire rire les païens en disant Seigneur arrête les guerres il y en a toujours eu il y en aura toujours et il y en aura de plus en plus parce que c'est écrit comme ça dans le livre de l'apocalypse on va prier pour que les guerres s'arrêtent mais on va prier que pourtant toutes ces circonstances et ces épreuves terribles que les gens vivent Dieu montre sa gloire Dieu montre sa puissance et puis il peut faire arrêter une guerre aussi il n'y a pas de il n'y a pas de problème ça va durer tout le temps non plus quand il aura décidé ça s'arrêtera mais que les hommes et les femmes puissent crier à Dieu le découvrir le secourir et être sauvés vous verriez le nombre de gens qui ont vécu des miracles incroyables dans cette guerre qui est à nos côtés on entend et on reçoit des témoignages et c'est bien sûr tout à fait tout à fait impressionnant donc dans cette attitude Dieu est le maître il est souverain donc voilà il nous a dit qu'il arriverait des choses dans les derniers temps nous en sommes conscients nous prions pour que les hommes parce que ça va être là le défi il nous semble il me semble qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont se tourner vers Dieu et on voit que les choses vont se séparer il y en a qui vont devenir carrément en colère contre Dieu et devenir ses ennemis et les ennemis de son peuple et puis d'autres qui vont se tourner vers le Seigneur qui vont le rencontrer et qui veut être sauvé ça c'est notre champ d'action on ne va pas s'occuper des ennemis bien que Dieu nous demande de les bénir parce que certains qui ont été ennemis un temps ils sont devenus nos frères et nos sœurs c'est le cas de l'apôtre Paul Moustapha en parlait ce matin et puis bien d'autres encore et on a plein de témoignages de gens qui ont été qui ont tué même des chrétiens et qui sont devenus chrétiens eux-mêmes donc c'est cette première approche de Dieu dans ce sens là dans ce modèle donc nous voyons que notre Père est dans le ciel et puis il continue en disant que ton nom soit sanctifié dans ce terme que ton nom soit sanctifié il contient l'adoration et la louange du temps pour dire à Dieu que nous l'aimons que nous glorifions et sanctifions son nom et que notre amour et notre relation avec Dieu n'est pas lié au fait qu'il exhauste ou pas les prières que nous lui faisons ça c'est facile à dire mais c'est moins facile à vivre parfois quand Dieu n'exauce pas nos prières on est un peu frustré un petit peu mécontent et on a un peu plus de mal à l'adorer et à le louer mais si on veut prendre un peu de la hauteur et bien nous avons une multitude d'occasion et de circonstances pour adorer Dieu et pour le remercier pour tout ce qu'il est pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il nous permet de vivre Amen c'est donc que ton nom soit sanctifié adoration et louange et après que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donc là on arrive dans le coeur de la prière qui est le premier thème de prier pour que Dieu nous inspire pour rentrer dans maintenant qu'on est rentré dans notre vie de chrétien qu'on a reçu Jésus comme notre sauveur qu'il est né de nouveau que nous puissions travailler à déterrer nos talents que nous puissions travailler c'est les dons spirituels que nous puissions nous grandir et demander au Seigneur de nous faire grandir pour que nous puissions nous le savons participer à l'accomplissement de sa volonté parce que quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel moi j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça mais à un moment quand même qu'on était nous le départ la plupart du temps des exaucements de nos prières et qu'on peut même marcher sur l'eau mais quand Pierre a marché sur l'eau Dieu ne l'a pas pris de la barque pour le mettre dehors et pour le faire marcher sur l'eau on est bien d'accord Pierre lui a dit si c'est toi ordonne que je vienne en marchant sur l'eau et bien Jésus lui a dit viens et donc il s'est levé il a enjambé le mastangage et il a mis le pied dans l'eau et il a marché donc tout le début c'est lui l'acteur principal et en étant l'acteur principal donc évidemment on voit que l'acteur le plus puissant c'est quand même Dieu parce que quand il a mis les pieds ça ne s'est pas enfoncé jusqu'à ce qu'il ne doute pas trop donc ainsi Pierre nous a fait cette belle démonstration de pouvoir se mettre en route et je me suis rendu compte que dans plein de domaines c'est comme ça quand on est devenu quand on s'est lancé dans l'achat de l'église et bien il a bien fallu qu'on discute entre nous qu'on aille voir le notaire les banquiers qu'on révise tous nos comptes bancaires parce que finalement on a mis tous à peu près tout ce qu'on avait à l'époque etc donc on s'est mouillé nous-mêmes et puis Dieu a pourvu pour tout le reste donc on sait que c'est important cette marche par la foi et cette avancée dans la volonté de Dieu et cette prière est essentielle bien sûr parce que je pense que trop très souvent on est attentiste et voilà il y a des moments le Seigneur nous encourage à avancer je me rappelle toujours de la prière tu parlais des paysans il y avait deux paysans il ne pleuvait pas depuis longtemps et puis c'était de la désespérance et ils ont dit on va prier pour que Dieu nous envoie la pluie donc ils se sont réunis tous les deux ils se sont mis dans la prière de tout leur coeur pour que Dieu leur envoie la pluie et puis le lendemain matin il y a un des deux qui voit l'autre sortir avec son tracteur qui commence à labourer qui commence à bouger il dit qu'est-ce que tu fais tu vois bien qu'il ne pleut pas il lui dit il y en a demandé à Dieu la pluie si on veut que Dieu nous envoie la pluie il faut semer parce que si on ne met rien dans le champ il n'y a pas de nous envoyer la pluie il n'y a pas de graines ok donc c'est intéressant d'avancer dans ce sens ce que je vous dis avec un petit peu d'humour en fait c'est super important c'est toute la clé de notre croissance dans la vie chrétienne de notre engagement dans les talents que Dieu nous a reçus et des fois peut-être on fera des bêtises on fera des erreurs on essaiera de faire quelque chose qui n'est pas vraiment pour nous mais ce n'est pas bien grave on ne va pas se laisser décourager on va se relever et puis on va réessayer autre chose comme je dis toujours il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur mais toute sa vie en est une parce qu'il n'a rien fait ok donc commençons dans la prière avec courage donc la prière donc Dieu doit être au centre sa volonté lui va s'occuper de nous puisque même les cheveux de notre tête sont comptés et ainsi le Seigneur va pouvoir nous faire du bien alors ensuite il nous demande de pourvoir à nos besoins vous vous rappelez que je vous ai dit quelque chose dans la Bible quand il y avait des descriptions avec une liste comme ça le fruit de l'esprit les dons de l'esprit les fruits de la chair etc le tout les le milieu les paroles qui sont au milieu c'est ce qui est le plus important pour Dieu c'est très intéressant vous lirez les oeuvres de la chair et vous verrez ce qui est au milieu c'est ce qui c'est ce qui préoccupe le coeur de Dieu et ce qui est au milieu ici c'est donne-nous notre pain quotidien ce qui préoccupe le coeur de Dieu c'est de pourvoir à nos besoins mais ce qui il ne va pas il ne va rien manquer il ne va rien rater par contre il va gérer en fonction de ce que nous sommes en train d'apprendre de ce que nous sommes en train de vivre et il peut arriver parfois qu'il y a des sortes de manques ou d'opulences puisque Dieu va nous apprendre aussi à vivre avec très peu ou avec beaucoup comme il va nous apprendre à avoir la foi quand on est malade ou quand on est en bonne santé comme quand on est riche quand on n'est pauvre il va nous apprendre à vivre avec lui à croire en lui à lui faire confiance c'est ça la foi fruit de l'esprit c'est pas croire que Dieu existe on y croit tous mais c'est la foi je lui fais confiance en toutes circonstances donc on va les traverser les circonstances donc donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien je lui dis à quelqu'un qui me dit je récite la prière tu récites la prière et tu dis donne-nous notre pain quotidien est-ce que tu manques de pain ? non ben pourquoi tu lui demandes du pain alors ? c'est quoi qui te manque ? du boulot ? une voiture ? demande-lui ce que tu as besoin et puis tu verras que le Seigneur va s'en occuper et puis on continue tout de suite après et il va parler d'un élément qui est essentiel dans cette prière parce que c'est une clé par rapport à pas mal d'exaucement aussi c'est pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés c'est difficile d'être exaucé dans nos prières quand on méprise les autres et par exemple on sait que l'attitude des maris par rapport à leur femme dans le couple a son importance dans la douceur et le bien-être puisqu'il est dit si vous voulez que rien ne fasse obstacle à vos prières si on s'impose comme des tyrans il va y avoir des obstacles donc pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux à ceux qui nous ont offensés on sait qu'elle est liée à la prière quelque chose qui est de la relation que nous avons avec les autres que nous sommes appelés à pardonner que nous sommes appelés à demander pardon et ça c'est c'est important moi j'ai vécu ceux qui sont depuis longtemps aguerrés ils vont comprendre tout de suite une fois il y a une personne qui m'a dit il faut que je parle à l'église pour lui demander pardon enfin c'est vraiment c'était vraiment une nécessité et cette personne a pris la parole et a dit je vous pardonne tous tout le mal que vous m'avez fait ok bon nous sommes passés à autre chose donc il y avait ah ben là il y a compris quoi voilà donc c'est 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 essentiel la plupart du temps je vais vous donner un secret c'est quand nous nous même nous changeons d'attitude que les choses changent ne serait-ce que même pour nous même s'il n'y a rien qui bouge autour c'est notre propre attitude qui va même changer notre manière de vivre de supporter les choses et de trouver la délivrance la guérison et la plupart du temps c'est contagieux et ça aide les autres à changer mais si on attend que ça parte des autres alors c'est c'est foutu notre vie donc dans le pardon c'est indispensable pour notre âme comme avoir de la nourriture et bien sûr indispensable pour notre corps c'est ce que disait Céline tout à l'heure on sait que c'est catastrophique la faim c'est quelque chose de dramatique moi je le disais aux collègues je vous l'ai dit aussi les premiers serviteurs et servantes du Seigneur c'est les gens qui nous produisent de la nourriture parce qu'heureusement ça donne assez de force et de vie longue aux gens pour leur laisser le temps de se repentir parce que quand on n'a rien à manger au bout de 40 ou 50 jours on est mort il n'y a plus besoin de prédicateurs il n'y a plus besoin d'église il n'y a plus besoin de bible il n'y a plus besoin de rien du tout les gens sont morts donc si on a un peu de nourriture c'est quand même pas mal et comme Dieu nous demande de prier pour les choses indispensables à notre vie et bien il nous demande aussi de vivre le pardon parce que ça c'est indispensable à notre âme pour vivre en paix et pour permettre au Saint-Esprit d'agir parce que quand notre âme est libérée des circonstances et bien le Saint-Esprit peut nous inspirer on devient clairvoyant moi je prie beaucoup pour l'état d'esprit de l'église parce que quand il y a du tirage à droite à gauche que les uns veulent faire ci que les autres ne sont pas d'accord que les gens se mangent un peu entre eux ne se disent pas des choses gentilles les uns avec les autres ça attriste le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit est attristé il ne peut pas agir avec puissance c'est tout donc notre vie entière est à l'école de Dieu et il continue en allant vers la fin en disant ne nous laisse pas entrer dans la tentation ou délivre-nous du malin et le bon juste le vrai juste mot c'est ne nous laisse pas succomber à la tentation parce qu'il va arriver que nous soyons tentés il y a plusieurs choses difficiles qui vont arriver que nous devons vivre et traverser mais la prière c'est que on en ressorte grandi et qu'on n'est pas tombé dans le piège c'est ça l'idée et c'est ce que Dieu veut bien sûr pour chacun d'entre nous et il termine avec une reprise du pouvoir en disant donc c'est à toi Dieu Seigneur qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pas à nous mais à lui Alléluia la clé du pardon et je conclue la clé du pardon est au centre de la prière être pardonné par Dieu et recevoir son pardon et puis la deuxième marche pardonner ceux qui nous ont offensé parce que ce qui est important nous le savons c'est de recevoir le pardon de Dieu nous ne pouvons pas l'accorder si nous ne l'avons pas reçu d'accord avec ça et c'est pour ça que nous le savons la vie est chrétienne c'est pas simplement de connaître la Bible et puis de pouvoir exprimer tout un tas de vérités qu'ils ont décrites dedans la vie chrétienne c'est d'être adopté par notre papa céleste d'être devenu ses fils et ses filles du vivre une vraie relation sincère avec lui que les heures appellent la prière et moi que j'appelle la vie avec lui il est là présent comme la respiration Alléluia le Saint-Esprit respire avec vous et j'aime beaucoup je vous l'avais dit déjà j'aime beaucoup cette image de la respiration parce que en fait quand j'expire c'est tout le mauvais gaz qui doit être changé c'est moi qui dit qui fait sortir les choses et quand j'inspire c'est Dieu qui me donne l'oxygène la vie les choses propres les choses neuves les choses nécessaires pour me garder en vie et la prière c'est la respiration de l'âme et donc Dieu nous encourage bien sûr à la vivre et à pouvoir nous affermir et nous réjouir dans ces choses et ça termine par Amen et Amen ça a un sens très profond alors les religieux cathos ils disaient ainsi soit-il mais que tu dises Amen ou ainsi soit-il si c'est juste une formule pour terminer la prière ça n'a aucun sens mais en fait ça veut dire je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit alors moi des fois vous n'avez pas fait attention mais ça m'arrive des fois je ne dis pas Amen à la prière parce que ou je ne suis pas d'accord ou alors c'est trop long et tout le monde a décroché donc je ne dis pas Amen non plus parce que je passe à autre chose ok Amen c'est je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et je suis c'est quelque chose qu'on a demandé en même temps on a tous demandé quelque chose à Dieu en même temps et bien on est exaucé on dit Amen Seigneur tu nous as exaucé Alléluia c'est pas une formule magique Amen et comme on dit que Dieu te bénisse moi je le dis aussi souvent c'est une formule magique et l'autre fois le Seigneur m'a repris quand j'ai dit à quelqu'un j'ai dit que Dieu te bénisse dans mon coeur le Seigneur il m'a dit mais moi je le bénis toujours et est-ce que toi tu le bénis parce que pour nous dans notre tête bénir c'est faire du bien mais dans la parole de Dieu bénir c'est dire du bien c'est pas faire c'est dire bénissez-vous les uns les autres on n'a pas le pouvoir de faire un miracle dans votre vie mais on peut dire du bien et si on n'a pas beaucoup de bien à dire on peut prier avec bienveillance et avec amour pour que les choses changent et qu'on puisse bientôt avoir du bien à dire alléluia donc Dieu que le Seigneur par son esprit saint nous garde dans une relation vivante sincère et profonde avec lui ne nous laissons pas piéger par le mot prière ou par les attitudes ou par des choses qui sont très très religieuses mais mais qui sont détachées du fait que notre bon père céleste il est ton papa il n'y a jamais personne au monde qui t'a autant aimé que lui et qui t'aime autant et qui veut être près de toi et qui veut te faire vivre expérimenter dans ta vie des choses que tu ne peux même pas imaginer nous souvent en fait on le limite on dit c'est pas possible j'y arriverai jamais non 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 dis pas ça dis pas ça oui aux hommes c'est impossible mais à Dieu tout est possible alléluia que Dieu soit béni merci Seigneur pour ta présence nous pouvons te parler parce que tu es toujours là tu le dis tu nous l'as dit que ton esprit saint nous remplirait qu'il deviendrait en nous une source qui jaillit dans la vie éternelle Seigneur tu as pris notre main et tu ne la lâcheras jamais le seul qui pourrait lâcher ce serait nous mais dans ma pensée c'est Seigneur te dire fais en sorte que jamais aucun de nous nous ne lâchions ta main garde-nous fidèle Seigneur et fais-nous grandir aide-nous à vivre une vraie relation d'amour de vérité de droiture et de demande aussi et d'exhaustion une vraie relation de prière merci pour tes bienfaits Père merci pour ta grâce on pense encore je veux penser à nos malheurs malades et peut-être à ceux qui souffrent dans le silence sans le dire qui ont des grosses difficultés Seigneur tu n'oublies personne bien visiter le coeur affligé guérir et relever ceux qui crient à toi et qui ont besoin de ton secours donne-leur une foi renouvelée pour saisir la bénédiction l'exhaustion le secours la délivrance au nom de Jésus Amen 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 – Sous-titrage FR 2021